Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto maquillage puisque dans mes favoris de décembre, je vous avais parlé d'un fard qui me plaisait en ce moment qui était le fard plumage de chez MAC, donc qui est ce fard bleu canard ici, mat et je vous avais demandé si ça vous intéressait de voir un tuto pour le porter en smoky et vous avez été pas mal de me répondre que oui, ça vous intéresserait bien donc le voici, le voilà, c'est ce maquillage là il est vraiment très facile à réaliser, j'utilise pas énormément de produits je vous laisse regarder la suite si ça vous intéresse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir les filles donc j'ai déjà appliqué ma base à fard à paupières, donc la Urban Viquet et je commence par prendre un col de chez MAC qui s'appelle Feline et que j'applique juste au ras des cils supérieurs pas énormément, c'est juste pour marquer un petit peu la ligne des cils parce que je trouve qu'avec du fard on a du mal après à le faire et je viens estomper voilà, juste comme ça, juste vraiment pour marquer la ligne des cils et ensuite je vais prendre l'angle paupières Wage qui est là ça si vous vous demandez ce que c'est, c'est un petit quad ELF et comme les fards à paupières MAC rentrent dedans, c'est pratique quand on veut faire un make-up et ne pas prendre toute la palette donc je viens prendre sur la pointe de mon pinceau le fard Wage et je viens le mettre dans le creux ça m'aidera ensuite à estomper et je viens également prendre Foxy de ma palette Naked 2 de Urban Viquet et je viens le placer sous le sourcil comme ceci ensuite je viens prendre donc Plumage qui est là avec un 239 de chez MAC je le prends plutôt sur la pointe je tapote bien l'excédent et je viens le poser sur mon noir d'abord et ensuite je le monte jusque dans le creux je viens donner une forme allongée ici comme je le fais toujours parce que je trouve que le smoky trop rond ne me va pas trop bien donc je préfère toujours monter un petit peu un petit peu moins ici et allonger plus vers l'extérieur pour ne pas trop avoir l'effet cocard donc je reprends un petit peu de fard et je viens le placer sous le sous le ras de fil inférieur comme ceci et je viens un petit peu parfaire ma forme avant d'estomper donc voilà avant d'estomper voilà la forme qu'on a donc vraiment allongée comme ça et ensuite je reprends mon 217 de chez MAC et je vais venir flouter les bords c'est vraiment un maquillage super facile à réaliser quand j'ai acheté plumage j'avais peur qu'il soit pas évident à travailler et je trouve qu'il se travaille quand même vachement bien il est peu chuteux alors oui il est bien pigmenté et il est mat donc il faut un petit peu plus de temps pour l'estomper mais franchement je trouve qu'il est beaucoup moins compliqué que ce que je pensais donc j'estompe aussi dessous alors moi je vais le porter aujourd'hui en journée je vais sortir tout à l'heure c'est quand même assez marqué mais ça reste quand même assez assez portable en journée évidemment si vous le portez le soir vous pouvez rajouter des faux cils moi je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je vais sortir tout à l'heure mais vous pouvez bien sûr rajouter des faux cils etc pour vraiment en faire un look de soirée sans problème donc je viens rajouter un petit peu ici parce que la couleur c'est un petit peu aphadie voilà et je reprends un petit peu de de wedge pour repasser légèrement par dessus ensuite pour juste nettoyer un petit peu encore je viens reprendre Foxy et je le rapplique jusqu'ici et je suis un petit peu la coupe la ligne d'ici pour vraiment hop apporter un petit peu plus de de netteté donc voilà ce qu'on a et ensuite ce que j'ai fait je pense que vous le voyez sur cet oeil il y a des toutes petites paillettes or que j'ai appliqué au doigt de ma palette Guerlain les velours d'or justement donc de cette palette là je suis venue prendre juste le or avec le doigt et je suis venue le poser juste un tout petit peu ici parce que je trouve qu'avec ce bleu canard ça se marie hyper bien ça apporte un petit peu de lumière parce que je n'ai fait aucun point de lumière au point de l'oeil donc du coup ça rapporte un petit peu de de lumière sur la paupière qui est totalement mat donc je trouvais ça plutôt sympa ensuite je viens prendre un crayon de chez Bourgeois qui est un dû au chrome il me semble oui c'est le noir bleuté donc c'est celui-ci je vous le mettrai en barre d'infos et je viens de mettre dans la muqueuse inférieure et supérieure comme ceci je prends mon recours de cils donc c'est toujours le ELF voilà et je viens appliquer mon mascara donc je suis en train de finir enfin finir non parce qu'il est quasiment plein c'est le Hot & Naughty Too Lash Too Black Lash pardon de chez MAC c'est celui qui a les deux embouts essoraires comme ceci donc moi je prends le côté le moins essoré et j'essuie un petit peu la brosse quand même parce que le côté le premier côté est trop essoré je trouve et le deuxième pas assez donc voilà je suis jamais contente donc voilà pour le mascara je viens prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint donc toujours le 1,2,3 parfait de chez Bourgeois mais comme vous pouvez le voir il n'y a pas de chute je suis vraiment épatée parce que je pensais qu'il allait avoir pas mal de chute et en fait il n'y a pas de chute donc voilà je vais dézoomer on va repasser au teint donc pour le teint on va faire quelque chose d'assez simple parce qu'on a des yeux quand même qui sont pas mal colorés donc je vais venir faire un tout petit peu de contour avec Harmonie et je viendrai prendre le blush Peachy donc de chez MAC donc on va utiliser ces deux là donc je prends pour ça un pinceau donc c'est toujours le F40 de chez Sigma je viens prendre un petit peu de blush Harmonie et je vais venir le mettre vraiment juste pour échauffer légèrement sans faire un contour marqué voilà et ensuite je prends Peachy donc voilà ce qu'on a pour rester dans les tons très naturels pour les lèvres je vais utiliser donc en reste chez MAC vraiment aujourd'hui j'ai pas fait exprès mais je viens prendre le Cream Sheen Glass donc c'est les gloss qui sont comme ça qui ne collent pas en couleur Richer Lusher voilà vraiment pour apporter une petite touche de pêche légère mais c'est vraiment quelque chose de très léger le maquillage des yeux est assez intense donc je pense qu'on n'a pas besoin de rajouter vraiment de l'highlight ou encore d'un rouge à lèvres qui serait trop présent je trouve qu'en journée c'est vraiment suffisant au niveau des yeux c'est déjà pas mal je trouve que c'est un smoky de jour ou de soir d'ailleurs qui est facile à réaliser et rapide et qui fait vraiment bien ressortir les yeux verts par exemple il ira aussi très bien aux yeux marrons donc voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt